Alors on va passer aux deux points d'administration générale. Donc un premier point qui porte sur la constitution de la commission consultative des services publics locaux. Donc je vous rappelle rapidement de quoi il s'agit et quels sont les rôles de cette CC-PSBL, ce sera plus simple. Donc je vous rappelle que par délibération du 29 juillet, notre conseil communautaire a fixé la composition de cette commission consultative des services publics locaux, ainsi que les conditions de dépôt des listes et modalités d'élection. Il est rappelé que cette CC-PSBL est constituée comme suit, donc le président, ou en cas d'appêchement, son représentant, huit membres de l'Assemblée délibérante désignés selon le principe de la représentation proportionnelle, et huit représentants d'associations locales, nommées par l'Assemblée délibérante. Il convient de désigner les membres de la CC-PSBL en procédant à l'élection du collège de l'Assemblée délibérante d'une part, et la désignation des représentants d'associations locales d'autre part. Donc s'agissant des membres de l'Assemblée délibérante, la date limite de dépôt des listes a été fixée par délibération du 29 juillet 2020 à 12h, la veille du conseil, soit le mardi 29 septembre à 12h, c'est-à-dire hier midi. S'agissant des associations, il est proposé dans 2008, donc elles ont été contactées, mais évidemment elles sont partantes pour siéger. D'autres siégés autrefois ont été également contactés et ne souhaitaient pas être reconduites, donc on arrive à une sorte de consensus autour des huit associations que je vais citer. Donc l'association des accidentés de la vie, la section de Saint-Jean, le CRI du Sud-Manche, le comité local pour le logement d'oeuvre des jeunes du Mortané, ce qu'on appelle ordinairement le CLAJ, l'association Famille Rurale, la fédération départementale de la Manche, la fédération pour la dynamisation du commerce et de l'artisanat du Mortané, l'association avec laquelle nous travaillons, la mission locale du Sud-Manche, l'association Passeraie-Formation et la fédération Manche-Métion. Donc il est donc proposé à notre conseil communautaire de constituer la DCSBL pour la durée du mandat, soit 2020-2026. Donc au vu des articles du CGCT, au vu de la délibération, que j'ai déjà cité, et considérant que deux listes ont été déposées dans le délibération du 29 juillet 2020, en l'occurrence, il y a un midi, il y a 12 heures, en considérant que les huit associations sollicitées consentent à ces jeux de cette instance, il est proposé au conseil de communautaire de constituer la CCSBL comme suit. Donc nous avons, comme je l'ai dit à l'instant, deux listes. Nous avons une liste qui est proposée par, qui est déposée par M. Philippe Aubray, et qui se compose, voilà, des personnes que je vais nommer. Donc, que d'être Philippe Aubray, nous avons Catherine Brunorine, Hervé de Serpoère, Angélique Ferreira, Gessi Romain, Vincent Michon, Denis Laporte et Mickaël Seguin. Et puis une autre liste a été déposée le 28 septembre. Elle est composée d'une seule personne, à savoir M. Patrick Levoyé. Voilà, donc l'idée c'est de voter pour l'une ou l'autre des deux listes. Voilà, et la logique que je laisse t'exprimer sur le sujet, Denis ? La liste qui a été déposée par Philippe Aubray, en fait, c'est la même que la CAO. C'est ce qui avait été fait seulement la précédente, donc c'est pour qu'on dirait que la personne au niveau de la CCSB. Donc, CAO, commission d'appel d'offres, je l'appelle. Donc, la logique sous-tendue par la liste proposée par Philippe Aubray, c'est de pouvoir avoir des faits miroirs, finalement, de cette commission, et celle des appels d'offres. Voilà, vous avez à vous prononcer sur l'une ou l'autre des deux listes. Sachant que si la liste de Patrick Aubray et de l'emporter, elle serait complétée des sept nœuds qui apparaissent en premier sur la liste numéro 1. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Non, écoutez, je vous propose, mais monsieur Aubray, Merci, monsieur le Président. Je pose candidature pour plusieurs raisons. Vous avez tous pu voir dans votre court rendu que pour des raisons administratives, j'ai été éliminé du poste pour lequel votre Assemblée, notre Assemblée m'avait élu. Je comprends ces raisons administratives. Je ne comprends pas la mode de fonctionnement d'être prévenu par une personne du staff administratif de la CLO étant élue par des personnes politiques, entre guillemets. J'aurais apprécié que cette information ne soit communiquée aussi par une personne politique. Je présente ma liste malgré un contact fructueux que nous avons échangé avec monsieur Jukin. Je présente ma liste pour marquer ma différence, comme je le fais toujours d'ailleurs, et aussi pour marquer la mémoire de quelqu'un pour lequel j'avais profondément de respect, qui était, comme on dit, droit dans ses bottes. Il s'agit de Bernard Frey. Et donc, pour toutes ces raisons, je tiens à affirmer ma différence et mon, je dirais, ma vision, comment je veux dire, peut-être hors du CERAIL, mais ma vision différente peut-être de l'approche, peut-être le mandat électrique, qu'il soit municipal, qu'il soit communautaire, qu'il soit départemental, régional, enfin tout le monde. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, je suis bien parfaitement conscient que j'ai peu de chances d'être élu. Enfin, quoi, les surprises sont là. J'ai bien conscience aussi, on m'a mis bien en garde que mon élection se ferait au plus fort reste. Mais c'est tout à fait normal. C'est la démocratie qui s'exerce. Et c'est pour toutes ces raisons que je maintiens. J'ai refusé de participer à cette liste de consensus, enfin au moins apparent, et que je préfère affirmer ma différence. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? A priori, non. Je propose de passer au vote. Merci. 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 Donc 117 votants a été reçus sur 121 votants. Reste à voter donc Rémi Enfray, Richard Herpin, Régine Jourcher et Jacques Lucas. Alors voilà, il est sur le numéro de votre choix et ensuite sur OK. Alors reste Rémi Enfray, Régine Jourcher et Jacques Lucas. Ah ben voilà, c'est bon. Donc 121 votants sur 121. Donc nous avons 106 voix pour la liste de Philippe Aubray et 13 voix pour la liste de Philippe Aubray. Donc la liste de Philippe Aubray est élu et pourra composer donc cette CCSPL. Je vous remercie. On va passer à la question suivante. Donc question numéro 2, qui porte sur la modernisation des partenariats et surtout sur l'apprentissage du rapport d'activité 2019. Donc vous l'avez reçu, j'espère. Donc ce rapport de l'activité est un document réglementaire qui doit permettre à chaque collectivité, en tout cas aux collectivités comme la nôtre, de faire un point d'état annuel sur son fonds prédent, sur sa nature, sur la manière dont elle est composée, d'un point de vue tout simplement territorial. Je ne vais pas en faire la lecture complète, mais évidemment, le cadre réglementaire est... Oui, alors on me dit qu'au plus fort reste, Patrick Aubray était élu. Donc excusez-moi, Patrick, félicitations d'être élu dans cette émission. Merci. Voilà, donc c'est la dernière personne qui composait la liste de Philippe Aubray, c'est-à-dire du correctionnaire, qui vous laisse la place. En tout cas, qui doit vous laisser la place. Donc vous avez la vue de vous présenter. Merci les 13 conseillers communautaires qui m'ont voté pour moi. et qui me permettent d'exprimer au-delà de mon arrivée dans une enceinte communautaire, qui permette aussi d'exprimer peut-être une autre manière de voir les choses. Bien. Merci.